Mon histoire avec l'usinage, ça a commencé au secondaire. Dans les premières années de l'école où je suis allé, ils ont des cours de technologie. C'est une initiation au métier. Ils font du bois, du métal, autant l'usinage que la soudure, de la mécanique. Le métier était lequel, ce que je faisais à l'école, j'adorais ça. J'ai cherché pour des écoles qui enseignaient l'usinage près de chez moi, et ça a tombé sur le centre professionnel Paul Gérin-Lajoie. Le professeur qui m'a fait la visite, il m'a donné la piqûte. Déjà que j'aimais ça, j'ai adoré ça. J'avais hâte de me lever le matin. Pas besoin d'un café, moi j'étais prêt à y aller. En fait, le machiniste, on va souvent l'appeler le magicien du métal, dans le sens qu'on part avec un matériel brut, mais on va arriver à quelque chose de vraiment très, très, assez flyé comme forme. Et flyé comme forme également aussi, dimensions assez exceptionnelles à obtenir. On peut arriver avec un degré de précision, avec des équipements appropriés, bien entendu. On peut prendre l'équivalent d'un cheveu coupé en 20. On enseigne évidemment le métier machiniste. Ça comporte beaucoup d'aptitudes qui vont être développées en cours de formation. La lecture de plans, l'utilisation de machines-outils variées. Il va y avoir des machines conventionnelles, des machines à commande numérique, tout ça. La demande est là, elle est de plus en plus criante. Les entreprises nous appellent, ils viennent nous voir, ils font des conférences auprès de nos élèves. On amène nos élèves voir les industries. Nous, ici, chez Atelier d'usinage et à Fortier, c'est vraiment, vraiment diversifié. Il y a certaines compagnies qui vont être plus spécialisées. Nous, on fait autant affaire avec des compagnies d'alimentation, le pharmaceutique, le transport adapté, le transport ferroviaire, les communications. Pour être un bon machiniste, il faut être minutieux, il faut être attentif. Il faut être patient aussi, des fois, puis avoir une bonne imagination pour le montage. Quand on est machiniste, on fait des pièces, il faut se l'imaginer à l'avance comment on va le faire. On est un petit peu des artistes glaciers. C'est comme un peintre, mais nous, c'est glaciers. Puis c'est sûr et certain que le métier de machiniste, c'est un métier qui ne se perdra jamais. Tout commence par l'usinage au bout de la ligne. C'est vraiment un bon choix que j'ai fait d'aller en usinage, parce que j'aime ça. On ne peut pas quantifier le nombre de choses que je ne verrais pas en usinage, parce que c'est tellement vaste, ça sert partout. Il faut que tu aimes ça, que ça bouge, il ne faut pas que tu aies peur de te salir. Quand tu finis ta journée, tu regardes tes mains et tu dis « Ok, moi j'ai travaillé aujourd'hui ». Sous-titrage Société Radio-Canada